Avant toute chose, il est nécessaire de préciser que la plateforme Lex Community est une plateforme de signature électronique puissante et élaborée. Pour faciliter votre apprentissage de cette plateforme et avant de pouvoir faire signer une personne, je dois vous expliquer deux concepts fondamentaux, le concept de paraffeur et le concept de page de consentement. La plateforme Lex Community vous permet de faire signer électroniquement des documents à vos signataires à l'aide d'un paraffeur. Un paraffeur est constitué d'une ou plusieurs étapes de signature paramétrées dans un ordre défini. Chaque étape peut concerner un signataire ou plusieurs signataires en parallèle. Et dans ce paraffeur, vous pouvez faire signer un ou plusieurs documents, accompagnés éventuellement de pièces jointes qui, elles, ne seront pas signées. Dans la plupart des cas, votre paraffeur comportera une étape de signature avec un signataire, par exemple, si vous faites signer un devis à un client. Mais si, par exemple, vous devez faire signer un compromis de vente d'un bien immobilier impliquant deux couples mariés, alors vous aurez deux étapes de signature, une pour le vendeur et une pour l'acheteur. Et dans chacune de ces étapes, vous aurez deux signataires en parallèle. Vous voyez qu'une mention précise que dix signatures sont requises. J'ai la possibilité de paramétrer qu'une seule signature n'est requise. Nous verrons cela dans un prochain tutoriel. Il faut savoir qu'un paraffeur ne peut contenir pas plus de cinq documents, ni plus de cinq pièces jointes. Tous les documents doivent être au format PDF et ne pas dépasser 5 mégaoctets. Passons maintenant au concept de page de consentement. Une page de consentement est un ensemble de paramètres permettant de configurer le parcours du signataire. La plateforme Lex Community propose quatre types de parcours, correspondant chacun à un niveau de signature et un mode d'authentification. Ce concept est essentiel car c'est ce qui va vous permettre d'adapter la facilité de signer de votre destinataire à l'enjeu juridique et sécuritaire de sa signature électronique. Je vais ajouter une étape de signature puisque c'est au moment d'ajouter une étape de signature que vous allez pouvoir sélectionner une des quatre pages de consentement. La première page de consentement est la signature simple par authentification courriel. Vous déclarez ici le nom et le prénom du signataire ainsi que son adresse courriel. Seule l'adresse courriel est vérifiée par le biais d'un code envoyé par courriel au signataire qui doit le saisir au moment de signer. La signature est saisie graphiquement et fait l'objet d'un scellement au nom de LexPersona. Avant de vous préciser les trois autres parcours, je souhaite vous préciser la notion de scellement. Le scellement est une opération cryptographique qui consiste à prendre une empreinte du document puis de chiffrer cette empreinte à l'aide d'une clé privée. Dans le cas d'une signature simple, la clé est propre à LexPersona. Dans le cas d'une signature avancée, elle est propre au signataire et générée à la volée. Deuxième parcours, la signature simple avec authentification SMS. Vous déclarez le nom et le prénom du signataire, son adresse courriel et également son numéro de mobile. Seul le numéro de mobile est vérifié par le biais d'un code envoyé par SMS au signataire qui doit le saisir au moment de signer. La signature est saisie graphiquement et fait l'objet d'un scellement au nom de LexPersona. Troisième parcours, la signature avancée avec authentification SMS. Vous déclarez également le nom et le prénom de signataire, son adresse courriel et son numéro de mobile et vous vous engagez à vérifier sa pièce d'identité. Seul le numéro de mobile est vérifié par le biais d'un code envoyé par SMS au signataire qui doit le saisir au moment de signer. La signature est saisie graphiquement et fait l'objet d'un scellement au nom du signataire et non plus de LexPersona. Dernier parcours, la signature avancée avec authentification via FranceConnect. Vous déclarez le nom et le prénom du signataire et son adresse courriel. Le signataire est invité à s'authentifier via FranceConnect au moment de signer. Aucune information confidentielle n'est conservée, mais les noms et prénoms du signataire doivent correspondre très précisément. La signature est saisie graphiquement et va faire l'objet d'un scellement au nom du signataire. La première question à laquelle nous devons répondre est « Qu'est-ce qui différencie un niveau simple et un niveau avancé et qu'est-ce qu'elles ont en commun ? » Tout d'abord, les deux niveaux de signature n'offrent pas le renversement de la charge de la preuve. En effet, si le signataire estime qu'il n'a pas signé votre document, ce sera à vous d'en apporter la preuve. Mais rassurez-vous, grâce à la plateforme LexCommunity, vous pourrez présenter en cas de légitige le fichier de preuve généré par la plateforme. Celui-ci contient toutes les informations collectées lors du processus de signature, l'identité du signataire ainsi que la manière dont il s'est authentifié et permet également de garantir l'intégrité et l'authenticité des documents signés. Voyons maintenant ce qui les distingue. Dans le cas d'une signature simple, il n'y a pas de vérification de l'identité de la personne. Les noms et prénoms de la personne sont définis par vous-même lors de la création du contact. De plus, les documents sont scellés par l'identité numérique de LexPersona pour le compte du signataire. Dans le cas d'une signature avancée, il y a une vérification de l'identité de la personne. Les noms et prénoms de la personne sont définis par vous-même suite à la vérification de sa pièce d'identité ou comparée avec les informations fournies par France Connect. De plus, les documents sont scellés par une identité numérique générée à la volée pour la circonstance au nom et prénom du signataire. Dans tous les cas, la plateforme LexCommunity vous permet de faire signer gratuitement de manière sécurisée et adaptée aux risques juridiques de la signature. Je vous invite à consulter notre cahier des fonctionnalités qui reprend les différents concepts que je viens d'évoquer. Celui-ci est disponible en téléchargement sur notre site web.